Donc pour activer ces pistons, on met comme ça, hop là, une poutre Hudson là, un repeater qui regarde par là, pour faire monter la pulsion sur ce bloc, et de là on repart avec, parce que si j'avais pas mis le repeater, je pense que la pulsion aurait pas atteint le dernier piston, je suis pas sûr, je vais pas prendre le temps de tester, mais ça coûte rien de le faire, donc je le fais, hop là, ok, ici ça va être évidemment un couloir, hop là, et voilà, En théorie là, le système est fonctionnel, enfin un minimum, parce qu'il va encore rester à faire la désactivation, donc l'activation avec un bouton, parce que sur Pocket Edition, les T-Flip Flops, elles sont énormes, parce que je peux te le montrer, y'a pas de problème avec ça, ça prend deux secondes, observer block, ce qui marche très bien, la T-Flip Flops qu'on fait normalement sur un truc, ça passe sur le principe qu'un piston comme ça, Quand on les met, il est plus chiant, très bref, genre avec un observer, il lâche son bloc, c'est pas le cas sur Pocket Edition, donc ça bloque quasiment toutes les T-Flip Flops, donc voilà, ça marche avec tous les modèles de pistons raccourcis, j'ai vérifié, Donc ce qui rend impossible, c'est chiant, je sais pas pourquoi Mouchank a décidé de faire comme ça, mais bon, il l'a fait, voilà, on fait comme ça, et dès qu'on va couper cette orgerette sonne, du coup, Tout se referme bien, alors bon, on va aussi régler ce petit bloc d'escalier, Ici, on va avoir besoin de pousser d'un, pour le planquer grâce à ce bloc là, Ensuite, on va devoir le pousser d'eux, donc faire un double piston extender, C'est beaucoup de galère pour pas grand chose, mais voilà, j'ai encore jamais testé, donc je sais pas du tout, du tout, du tout, Alors on va prendre des pistons normaux, parce que ça coûte rien de le faire, hop là, Que j'ai l'endroit où va être stocké notre bloc, voilà, d'escalier va être ici, hop là, double piston extender, ici, hop là, Et il n'y a plus qu'à relier ça avec le reste du système, donc voilà, non, voici, allez, donc voilà, quand je vais désactiver le truc, Il va falloir que ça passe en dessous du truc, bon, ça, ça va pas être impossible à faire, hein, J'emploie beaucoup l'expression, ça va pas être impossible à faire, je sais pas si c'est vraiment utile, Mais bon, je le fais, ça aussi, je le dis beaucoup, Hop là, je vais mettre ça là, donc, Hop là, ici, je mets la pulsion de base, Hop là, ici, je mets la pulsion finale, Et ici, je n'ai plus qu'à mettre là, 1, 2, 2, Et ici, 1, 2, 3, 1, Hop là, et en théorie, si j'aurais dit ça comme ça là, Non, il faut que j'inverse la pulsion entre temps, c'est ça ? Quand le système est désactivé, On pousse, Quand le système est activé, on ne pousse pas, C'est ça, ouais, c'est ça, Ici, on met de la redstone, ici, on met une torche de redstone, Et ici, on met un truc comme ça, Je vais tester, Je vais témoigner tout mon système, Alors, Ok, Fallait pas mettre un double piston extender, apparemment, Un simple suffisait, Je comprends même pas pourquoi j'en ai foutu un double, En fait, ça ne servait à rien, Non, j'ai juste été con, là, vraiment, Sur ce coup là, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, Mais bon, je l'ai fait, Malheureusement, J'ai réparé tout de suite ma grossière erreur, Donc, le double piston extender, ça ne va rien, en fait, Puisque je ne le poussais que d'un bloc, Je ne vois pas pourquoi j'ai essayé, après, de le pousser de deux blocs, Ça n'a pas réellement d'intérêt, Donc, je vais réinitialiser mon système, J'ai l'impression qu'à part ça, ça marchait, C'est pour ça que je vais aussi créer une cloque, évidemment, Qui va rallonger la pulsion, Mais ça, ça sera juste après encore, Donc, là, on va mettre un piston simple, Qui va être en position activée, Ici, on va avoir un truc qui va cacher, Non, justement, là, on met ça, là, Quand le système est fermé, C'est ça, il est fermé, voilà, Tout est caché, Quand il est ouvert, On rajoute, de ce côté-là, Un piston normal, Qui va Rebalancer cette pulsion, ici, là, Mais en l'inversant au passage, Je vais juste inverser la pulsion avant, quand même, Et ici, je peux mettre un repeater, Mais malheureusement, Je ne suis pas assez bas, Hop là, je baisse, Et là, J'ai un ouvrier, Je coupe, hop là, Donc, j'inverse la pulsion, Et ici, je connecte, Donc, normalement, ça veut dire que, Quand ça va s'arrêter, ici, Ça va désactiver, La torche redstone va s'activer, Et activer ce piston qui va nous remettre l'escalier, Quand je veux avancer, évidemment, C'est un test, C'est ça, Donc, ensuite, pour planquer ça, On n'a plus qu'à remettre un escalier, Pour remonter dans l'étage, après, Euh, qu'est-ce que je fous, C'est pas une dalle que je vais mettre, C'est un escalier, voilà, Et après, Je peux faire ma petite pièce secrète, Par exemple, ici, Voilà, là, je mets un petit mur, Comme ça, Je vais faire un truc rapide, Très moche, Un, deux, trois, Un, deux, Au plan, Un, deux, Voilà, un plan, Il faut juste faire gaffe, Il ne faut pas utiliser trop de redstone là-haut, parce qu'il y a des tonnes de pistons en bas. Exemple tout simple, on met un devis activé sur un des blocs au-dessus de ces pistons, ça bloque le système, ça marche aussi pareil de l'autre côté, voilà. Ensuite, donc, si on désactive tout ça normalement, d'en haut et d'en bas, c'est secret. Là, c'est secret. Et là aussi, c'est secret. Donc là, voilà, je peux descendre et monter. Donc là, il y a juste un petit trou dans le sol qui va s'enlever dès qu'on va activé. Alors ensuite, transformer. Le problème, c'est que si je mets un simple coup de bouton, tout n'aura pas le temps de s'activer et ça va complètement faire cracher mon système. Et je dois avouer que la dernière fois quand j'ai fait cracher mon système, j'ai pas vraiment kiffé. J'ai pas été méga fan de ce coup-là. Donc je vais faire gaffe à ne pas le refaire. Donc là, pour ça, on va rallonger en max la pulsion. Je crois que j'avais mis 4 trucs comme ça pour rallonger la pulsion. Entre chaque fois, il faut mettre un repeater parce que la pulsion fait bien à chaque fois. Donc ça ne change rien si on ne met pas de repeater entre. Hop là, hop là. Voilà, on rallonge la pulsion comme ça. Donc j'en ai un, deux, c'est ça ? Un, deux, ouais. J'en mets 4. Ça fait un peu beaucoup de 4 quand même. Je peux les faire tourner évidemment. Hop là. Alors faut les activer après. Ce que j'oublie souvent de faire, c'est que ça défonce. J'arrive à écrire une vidéo. Je vous le plaisais, je pourrais te montrer une porte que j'ai faite. Euh, une 12x5. Je me suis un peu lâché là, sur ce coup-là. J'étais en forme, donc elle est très stylée. L'ouverture, c'est pas une porte juste. C'est pas juste une porte, là, comme 6x6 se met en x12 en niveau longueur. Clairement. C'est beaucoup plus stylé. Donc. Quand j'appuie sur le bouton. Bon. Voilà. La déco laisse à dégirer. Clairement. Mais c'est pas mon objectif, là, de décorer. Faire gaffe à ne pas remettre les escaliers directement à côté. Pour une raison très simple. C'est que là, ce bloc-là, là, s'il n'y a pas d'escalier, si c'est un escalier, il n'alimentera pas le piston. C'est juste le bloc-là. Tous les autres, il n'y a aucun problème. Euh, non. Non, il y a aussi, il y a un autre double piston extender qui est alimenté. Ah, mais non, mais non. Donc, voilà. C'est vraiment juste ce bloc-là qu'il faut. Pas que ça soit un escalier. Tous les autres, ça peut être des escaliers, des dalles, si tu t'en fous de cacher ton système. T'es également pas obligé de mettre les escaliers sur ce sens-là dans les bords. Je mets pareil pour un peu camoufler quand même. Voilà, un minimum. Parce que l'objectif de l'escalier secret, c'est que ça soit camoufler. Le problème, c'est que ça doit être dans une pièce très haute. Donc voilà, c'est pas très facile d'incruster dans un décor. Ça peut être avec des blocs normaux aussi. Tout à fait. C'est pas du tout obligé d'être des escaliers. Voilà. J'aurais dû mettre des escaliers, ça s'incrustera encore mieux. Mais bon, on s'en fout. Tu peux aussi mettre des escaliers vers le haut aussi. Là, ça peut très bien être un escalier. Là, j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne sais même pas pour quelle raison en réalité. Donc voilà. Donc un petit bouton. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'enlève déjà mon truc. Hop là, je mets mon bouton là. Je vais faire un très léger truc très important dans ce système. C'est pour descendre une pulsion. J'ai utilisé une méthode qui date de l'an 1000. Hop là. C'est un truc très très vieux dans la redstone. C'est pas forcément le plus compact, le plus efficace. Mais c'est le plus simple, clairement. Et moi, j'aime bien que c'est facile. Là, on met celle là. On peut potentiellement retarder un peu le courant. C'est pas forcément mal. On met même ça comme ça pour compacter les gens en plus. Donc voilà, c'est pas compact de ouf. Il y a moyen de mille fois plus compacter celle là. Que le truc de redstone comme ça. Et ensuite, pour la pièce du haut là. Je vais faire un tout petit peu, tout petit peu les murs. Et la pièce va être très moche. Voilà, juste les murs de ce côté là en théorie. Et là aussi. Voilà, c'est pas ouf. Sur combien tu notes mon cylindre déco ? Je dirais quelque part entre 0 et 1 sur 10. Mais je suis pas sûr encore. Peut-être négatif. Il y a fin de ne pas faire. Faire gaffe à ne pas alimenter cette poutre de redstone quand ça va descendre là. Ça va pas alimenter la poutre de redstone et lui ne l'alimentera pas. Ok, c'est cool. Ça passe. En gros, si t'as pas compris. J'active le premier piston. Il descend. Il active le deuxième. C'est complètement éclaté. Comme... Oula. Oui. Exemple. La façon la plus éclatée de faire poursuivre une poutre de redstone. Et au bonjour. Au revoir. Comment va ? Eh bah non. Merde. Non. Ah oui, c'est vraiment très long par contre. C'est complètement éclaircé au sol comme manière de faire poursuivre une poutre de redstone. Il ne faut pas chercher. Je sais pas. C'est un très vieux truc que j'ai inventé. Première façon de déplacer les plusieurs redstone que j'ai découvertes dans minecraft. Donc... C'est lui. Ça rappelle des souvenirs quoi. Donc voilà. Normalement, quand j'appuie sur le bouton là-haut. Le bouton qui va devoir se situer en face du piston. Ça va faire poursuivre. Si j'ai cherché de placer un bouton en face d'un piston par exemple. Voilà. Tous les pistons se descendent et active mon système comme ça. Tout s'ouvre. Hop là. Donc je peux descendre. Je peux aller. Si j'ai cherché là. Tout se rétracte et se repousse. Donc je suis exacté. Ça sert à rien de faire ça. Mais je l'ai fait. J'ai même poursuivre. Mais est-ce qu'elle est plus haut en fait ? Ça fera mieux en plus c'était dans le décor. Même si c'est absolument dégueulasse. Le skill de déco ça laisse à désirer. Je rappelle bien que je suis une merde. Je suis plus nul que fuse et c'est pas peu dire. Hop là. Hop là. Oh mais non. Le très léger problème que ça peut poser quand je rétracte l'escalier c'est que je vais un petit peu voir le piston du coup. C'était pour la présentation de ce système de redstone. Qui est vu comme ça a l'air complètement ouf. Mais en fait ça va. C'est pas mission impossible. Donc voilà. J'adore quand même. C'est ma toute première porte de redstone. Et c'est complètement éclaté comme manière de faire circuler la redstone. Complètement éclaté.